Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui je vais vous parler rouge à lèvres car vous savez que c'est un peu mon obsession en ce qui concerne le make-up et que sur le reste du visage je suis très très light et que par contre les rouges à lèvres c'est vraiment ce qui me passionne de ouf. Genre je pourrais en acheter des milliers. Donc je vais vous montrer mes coups de coeur concernant les rouges à lèvres et puis voilà. Je vous mettrai un swatch de comment il est porté, la couleur sur les lèvres parce que souvent la couleur est bien différente à ce que l'on la voit sur le packaging. Avec le prix aussi du rouge à lèvres ça ne va pas du tout être un classement parce que je les aime tous autant. Donc on va commencer au pire. Celui-ci de The Balm. J'adore les rouges à lèvres The Balm. J'en ai que deux mais je compte m'en acheter plein d'autres quand j'aurai été offert par ma soeur et du coup je la remercie beaucoup. ça fait un petit moment que je l'ai, ça doit faire un ou deux ans. C'est une couleur un peu marronnée que je voulais depuis un moment et c'est le seul rouge à lèvres marron que j'adore, que j'aime beaucoup beaucoup. C'est ce genre de pinceau là et ça c'est le top, c'est ce que j'aime le plus quand j'achète un rouge à lèvres. Un pinceau mousse comme ça c'est super bien pour appliquer. Le bout est plus fin donc pour aller aux extrémités c'est top top. Il s'applique super bien et il est mat. Et surtout qu'il sèche très vite. Donc c'est à dire que quand vous l'appliquez il devient mat assez rapidement alors qu'il y en a quand vous l'appliquez il reste assez brillant et qu'après il devienne mat. Je vous le recommande d'ailleurs. Ensuite on va continuer avec Clinique. Donc ça c'est une nouveauté que j'ai reçu, que j'ai testé d'ailleurs. Donc c'était la première fois que j'ai testé les rouges à lèvres Clinique. C'est les Clinique Pop Lip Shadow. Donc moi j'ai la teinte Dune Pop. C'est qu'il se présente comme ça et en fait dès que vous voulez l'utiliser vous le trempez dans ce tube là. Donc la couleur viendra s'appliquer sur le pinceau et quand vous l'utilisez pas vous le mettez dans ce petit tube là pour pas que ça sèche. Donc voilà. Et ça vous y fermez. C'est un peu compliqué faut pas être pressé. Ce que je pourrais reprocher aussi c'est que du coup il est pas compact. La matière ne va pas se diffuser partout sur la lèvre. Donc ça c'est assez dommage mais sinon la couleur est top. Je l'ai testé qu'une fois donc c'était en soirée. Enfin un soir et du coup il l'a tenu mais je pourrais pas vous dire s'il a tenu toute une journée ou non. Ensuite un rouge à lèvres que j'adore et que je vous ai toujours recommandé c'est l'un des premiers rouges à lèvres que je m'étais acheté d'ailleurs. Donc c'est un bourgeois et ceux là ils sont vraiment top top. Ils sont disponibles en plein plein de couleurs et à chaque fois que je vais à monoprix que je passe devant mais j'ai tellement envie de craquer. Et pareil c'est un embout mousse comme ça donc qui est très facile d'utiliser. Il est mat et c'est le Red Evolution mais je vous l'ai présenté plein de fois et ceux là je vous l'ai recommandé toujours. Bourgeois j'aime beaucoup beaucoup ce qu'ils font niveau make-up et les rouges à lèvres restent pour moi un des numéros 1. Voilà après je sais qu'il y a plein de versions et d'éditions. Là par exemple c'est les velvettes donc qui donne un effet un peu mat tout doux sur les lèvres. Ensuite pour continuer j'en ai un de chez Mac. C'est l'un de mes premiers de chez Mac. J'avais reçu d'ailleurs. Je vous en avais déjà parlé et je vous en reparle aujourd'hui parce que ça reste un coup de coeur pour moi. Et je les adore toujours autant. L'embout moi j'adore. L'embout il va partout. Après Mac reste quand même des rouges à lèvres assez chers. Ils ont alentour de 20 euros donc c'est pas un rouge à lèvres où tout de suite on se dirigerait parce qu'il faut avoir le budget quand même. Mais si vous avez le budget et si vous voulez vous faire plaisir les rouges à lèvres Mac restent de très bons produits. où c'est rare d'être déçu franchement. Moi tous les produits Mac que j'ai pu recevoir ou acheter ça vaut vraiment vraiment son prix quoi. Ensuite pour continuer j'ai un rouge à lèvres de chez Lancome. Donc ça je ne me l'ai pas payé. Je l'ai reçu mais c'est ce qui me faisait vraiment vraiment envie. Et je voulais voir si les rouges à lèvres de grandes marques et ça reste quand même assez cher pour des produits de make-up. Mais franchement il n'y a rien à dire. Déjà le packaging est super beau. Ça j'aime trop. Ça me fait craquer. Donc c'est à dire vous appuyez là haut et ça tombe. Alors tout d'abord pourquoi j'ai voulu l'essayer ? Oh my god ! Vraiment c'est le rouge absolu. C'est le rouge parfait et c'est le rouge que je vais utiliser toute ma vie je crois. Même on le voit la caméra il est magnifique. Donc si vous me suivez sur Snapchat vous avez vu que j'ai mis un snap il n'y a pas très très longtemps où j'avais un rouge à lèvres rouge et ben c'est d'ailleurs celui-ci que je portais parce que la couleur est magnifique. Donc ça reste un rouge à lèvres basique. Il tient toute une journée, la couleur reste intacte et il est mat. Quelle question ! Donc je remercie encore Lancome pour ce magnifique produit qui m'a été envoyé parce que ça m'a fait très très plaisir. C'est sûr des rouges à lèvres plus bas de gamme, plus accessibles à tout le monde. Donc chez Sephora et Nocibe. C'est le rouge à lèvres de ce format-ci. C'est ceux que je préfère d'ailleurs parce qu'ils sont mat avec un embout mousse. Vous avez commencé à connaître mes goûts par cœur. C'est super bien en niveau d'application. La couleur est super jolie. Par contre ce que je pourrais les reprocher c'est qu'il faut mettre plusieurs couches pour arriver à une couleur compacte. Sinon on arrive à une couleur beaucoup plus claire au creux de la lèvre. Mais la couleur reste très très jolie. Moi j'adore les couleurs foncées, vous le savez. Ils sont super les sans transfert de Sephora. Et ils sont même pas si chers que ça. Moi je vous les recommande. Et Nocibe aussi. J'adore, j'adore. C'était une très très bonne découverte. Je m'attendais pas du tout à ça. Quand je l'ai commandé, je me suis dit oulala. Et finalement même la couleur, j'étais pas rassurée de la couleur parce que j'ai pas du tout l'habitude de porter des roses fuchsias comme ça. Et finalement, franchement j'adore. Déjà le pinceau ça fait un creux comme ça. Donc pour aller au creux de la lèvre, magnifique. Pour une couleur fuchsia comme ça, tu t'habilles soit tout en noir, soit tout en blanc ou alors à quelques petites touches de couleur. Et ça refait vraiment tout. Donc voilà pour les rouges à lèvres que j'avais à vous présenter. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Je suis toujours toujours preneuse de découvertes de rouges à lèvres et ça j'adore. Et j'adore vous le faire transmettre aussi. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Et puis moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !